Sortie de nulle part, Apple vient de faire une keynote le 31 octobre dernier à une heure du matin chez nous, et j'étais même en live pour pouvoir la regarder avec vous d'ailleurs ! J'étais assez étonné de voir un live comme ça sortir de nulle part, surtout qu'en réalité on ne nous a pas vraiment montré de nouveaux produits dedans, mais seulement des puces ! Enfin si ok on a eu un refresh des iMac et des MacBook, mais aucun changement de design dans ces derniers, rien d'esthétique ou de fonctionnel, non ici le changement est purement hardware avec les nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max, et c'est assez étonnant de voir rocher ça à ce point et de faire un live de 30 minutes sans en parler plus que ça, mais en réalité il y a une raison derrière ce live et elle fait peur absolument tout le monde dans le monde tech, une guerre secrète se prépare. On avait eu Intel qui s'était attaqué au monde de la carte graphique avec ARK ces dernières années, on reparlera de ça dans cette vidéo d'ailleurs, mais en ce moment on voit des acteurs du milieu s'attaquent maintenant à celui du CPU, ce fameux processeur qui fait tourner nos bécanes. Apple est arrivé avec ses puces Silicon M1, mais là il y a aussi Qualcomm, Huawei et même Nvidia qui arrivent sur le marché de l'ordinateur. Ce dernier qui a été jusque-là majoritairement contrôlé par Intel et AMD, va se retrouver avec 5 acteurs supplémentaires ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Plus de concurrence et donc plus de compétitivité sur les prix, ce qui ferait gagner le consommateur final, c'est-à-dire nous ? Bah franchement pas sûr. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui parlons hardware, chose qu'Apple a beaucoup fait d'ailleurs avec cette fameuse conférence surprise, qui est arrivée le jour d'Halloween, et bon en vrai j'ai trouvé ça assez décevant, on pensait qu'il allait y avoir plein de dingueries vu qu'ils annonçaient leur toute nouvelle puce M3 dès le début, mais en fait c'était tout, rien de plus, car à côté ils ont juste dit qu'ils les foutaient dans les MacBook Pro et les iMac et puis basta, pas de changement design, pas de nouveau parti pris, donc on était finalement juste sur une conférence pour dire, et regardez la puce elle a changé et on a rajouté une couleur de MacBook, comme si j'avoue qu'elle est stylée cette couleur Space Black, en tout cas beaucoup plus stylée que le refresh de la Magic Mouse qui est aussi sorti de manière discrète avec toujours un port lightning et toujours ce port sous la souris, tu m'étonnes qu'ils en ont pas parlé hein, tout comme le fait que la plupart des graphiques pour montrer les évolutions de performance étaient surtout là à comparer la puce M3 à la puce M1 et non M2, car ouais l'évolution est seulement de 15% avec la chaîne précédente, et qu'on est sur des prix allant de 2000 à 8500€ je trouve ça assez dur à avaler, attention hein, j'adore mon MacBook avec sa puce à main max et ça reste un banger absolu, mais je trouve que les M2 et M3 n'ont pas forcément d'intérêt, surtout avec l'évolution de prix qu'on a, genre moi à l'époque je l'avais payé 3500€ à peu près pour une configuration pas trop mal, et là pour avoir un truc similaire sur les nouveaux, on va avoir du mal à être en dessous de 4000, aucune inflation tout ça, mais ça fait mal de mettre autant dans un PC, même si évidemment on reste sur des machines professionnelles, et qui sont là pour un but précis, mais du coup ouais pas vraiment de vraie évolution, même pas de one more thing, conférence assez maigre donc, et surtout qui donne cette impression de vouloir absolument montrer ses nouvelles puces, même s'il n'y a rien à montrer à côté, comme si une menace planait en ce moment, et en fait bah c'est exactement ça, actuellement chez Apple ça va vraiment pas fort avec un de ses anciens partenaires de vie, Qualcomm, vous les connaissez forcément, genre si vous avez un smartphone Android, il y a facilement 80% de chance que la puce qui fait tourner votre smartphone vienne de chez eux, ces fameux snapdragons. Depuis quelques temps, Apple essaie de se séparer de cette marque en produisant ses propres puces, et ne collabore avec eux que sur la partie 5G, et ça jusque 2026, le truc c'est que Qualcomm c'était surtout sur la partie smartphone qu'ils étaient là, mais on parle bel et bien au passé, car ces derniers viennent d'annoncer il y a quelques jours le Snapdragon XEdit qu'il y a une particularité, être une puce pour PC portable. Ce CPU est basé sur une architecture dont on va possiblement entendre parler de plus en plus au fil du temps, Orion, et avec cette architecture de type ARM, exactement comme les puces Apple Silicon, cette puce risque de complètement bouleverser un marché en transition. Car aujourd'hui les PC portables évoluent énormément grâce à ça, et je trouve qu'il est très compliqué pour des PC Windows de rivaliser avec ce que proposent les puces Apple Silicon au vu de leur optimisation folle et de l'autonomie qu'on peut avoir avec ces appareils. Genre dépasser les 15h d'autonomie sur mon M1 Max, c'est assez simple, sur une machine équivalente sous Windows, si on dépasse l'heure on est déjà heureux. Et là bon bah ce fameux Snapdragon XEdit est censé être aussi puissant qu'à M2 Max, et clairement pas pour le même prix je pense. On est sur des consommations ridicules genre 23W, mais avec des performances CPU top. Ça manque un peu côté GPU, mais c'est l'un des nerfs de la guerre qui commence à être de plus en plus attaqué. Pour revenir sur Apple, bah les puces M3 ont beaucoup été montrés sur des jeux vidéo, et comme quoi le jeu bah il est plus beau que sur PS5 Xbox ! Bah dis donc, la guerre console des PC Master X deviendrait donc Mac Master Ace ? Et ce serait pas la seule guerre d'ailleurs ! Ok on aurait donc un arc intéressant entre Apple et Qualcomm, mais aussi deux autres acteurs qui commencent à pas mal s'intéresser à tout ça ! Enfin 3 et Huawei, mais qui est plus du côté chinois évidemment, depuis ce qui s'est passé avec Trump. Donc le premier chez nous, c'est quelqu'un dont vous entendez parler tous les jours depuis décembre 2022, et bien c'est ChatGPT ! Enfin plutôt la société derrière, évidemment OpenEye, et en effet ces derniers travaillent à la conception de leurs propres puces, et qui pour le coup seraient boostés avec de l'intelligence artificielle comme jamais ! Alors ouais, le projet est ambitieux, car faut se rendre compte qu'un marché pareil c'est très compliqué à pénétrer tellement les enjeux sont gargantuesques, et surtout bah les sommes injectées sont folles, on s'en rend pas forcément compte, mais s'il n'y a que deux acteurs majeurs depuis tout ce temps, c'est bien qu'il y a une raison ! Après l'autre concurrent qui arrive a peut-être un peu plus de ressources, et vous le connaissez sûrement car il y a pas mal de chance que vous ayez déjà un de leurs produits dans votre ordinateur, Nvidia ! Et oui la marque derrière vos RTX est aussi en train de se pencher sur la fabrication de ses propres CPU, toujours sous architecture ARM ! On a vu Grace plus axé côté serveur en ce début d'année 2023, mais d'ici 2025 beaucoup de rumeurs indiquent que Nvidia simple entrait aussi sur le marché du grand public ! A tous les coups c'est pour se venger d'Intel qui est venue sur leur plate-bande avec Arc ! Et en parlant d'Arc, bah ça permet de se rendre compte à quel point ce sont des marchés ultra difficiles d'accès, et pourtant il y a beaucoup plus de références, avec souvent des déclinaisons venant de constructeurs tiers sur les cartes graphiques, qu'on retrouve pas du tout côté CPU, par exemple chez Nvidia on a les 4060, 4070, 80, 90, et sur ces cartes on retrouve différentes déclinaisons avec les modèles Super et les modèles TI, et pour chacune de ces cartes on a tout un tas de constructeurs différents qui vont nous sortir leur version, ASUS, MSI, etc etc. Pourtant vous aurez remarqué que tout tourne autour de deux marques à la base, Nvidia et AMD. Donc c'est bien que des acteurs majeurs sont nécessaires à la création de ces pièces, car sinon si chacun pourrait s'émanciper de Nvidia et d'AMD, bah il l'aurait fait depuis belle lurette ! Je pense que les royalties sont sacrément énervés sur ça ! Et c'est donc ce qu'a essayé de faire Intel avec ces cartes graphiques Arc que vous avez peut-être vu passer l'année dernière, ou peut-être que c'est totalement passé sous votre radar, parce qu'il faut dire qu'elles sont sorties de l'espace médiatique aussi vite qu'elles sont arrivées ! Et oui, Intel a tenté de fabriquer des cartes graphiques, et franchement, quel que soit le résultat, c'est tout à leur honneur ! Faut dire que la marque ne sort pas non plus de nulle part quand il s'agit de créer des GPU, même si jusqu'à maintenant ils n'avaient pas tenté de vendre de cartes graphiques ! Ça fait un bout de temps quand même qu'ils intègrent des GPU dans leur processeur, ce qui permet à de nombreux PC de tourner sans carte graphique ! Les GPU intégrés ont bien évolué depuis leur apparition sur le marché, à tel point qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une bécane tout à fait correcte capable de faire tourner certains jeux récents sans avoir à débourser une fortune dans une carte ! Alors ok, vous n'allez probablement pas faire tourner le dernier triple A en 4K60 sur le preset ultra, mais tout de même, il n'y a pas si longtemps, il était tout simplement inimaginable de jouer décemment avec ces GPU embarqués ! C'est grâce à l'expérience gagnée au cours de ces différentes itérations qu'Intel a pu se lancer dans le milieu des cartes graphiques dédiées sans être totalement ridicule face aux deux géants, et surtout leur destinée d'expérience ! Et malgré tout, les cartes Arc ont fait un flop ! Parmi les problèmes, on peut citer le manque de performance certes, mais le but d'Intel à la sortie de ces cartes n'était pas de concurrencer les cartes très haut de gamme en fait ! Pour ce qui est des cartes bas voire milieu de gamme, le rapport prix performance n'était finalement pas si mal ! Mais le vrai problème là-dessus c'était niveau driver, ce dernier contenait énormément de bugs en plus de brider les performances des cartes ! Bon au moins vu que c'est côté driver, ça a au moins permis à la marque de booster les performances de ces cartes de plus de 20% juste grâce à un patch de ce dernier, même si bah la mauvaise presse est déjà faite malheureusement ! Mais oui, on l'oublie souvent, mais le driver joue un rôle essentiel, et sa conception est bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire ! Ce que je veux vous dire en fait avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, certaines technologies sont devenues tellement complexes qu'elles ne sont maîtrisées que par quelques entreprises, voire même une seule dans certains cas ! Ces entreprises ont une avance complètement colossale face à n'importe qui qui voudrait se lancer ! Pour les rattraper, l'investissement à fournir serait totalement dément, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah il y a beaucoup de secteurs dans lesquels bah finalement on ne voit absolument jamais de nouvel acteur ! Oui il arrive que l'on voit sortir une nouvelle marque de cartes graphiques d'accord, mais cette dernière est toujours basée sur un GPU qui est soit conçu par Nvidia, soit par AMD ! La seule exception qui me vient en tête, bah c'est donc Apple et ses puces M1 depuis quelques années, mais ça contredit pas du tout ce que je viens de vous dire, au contraire, la seule exception qui a pu faire ça jusqu'à maintenant, c'est la plus grosse entreprise au monde en termes de capitalisation boursière ! Est-ce que ce sont les premiers à avoir eu l'idée de créer une puce sur mesure dédiée à leur PC ? Bah bien sûr que non ! La différence c'est qu'eux, ils avaient les moyens de le faire ! Et attention, il y a un truc à garder en tête, ni vous ni moi ne savons depuis quand ils travaillent sur le projet, qui vous dit que ça ne fait pas 10 ans qu'ils bossent dessus ! Bon c'est qu'en 2013 ils sortaient déjà leur puce A4 basée sur l'architecture ARM64, alors bon, quand on entend tout ça, on peut se dire que c'est quand même pas cool hein, et que ce serait quand même mieux s'il y avait plus de concurrents sur ce marché ! Sauf que le truc c'est que sur ce marché en question, bah plein de concurrents se risquent possiblement de léser le consommateur ! Ouais ok, en termes de prix ça risque peut-être d'être plus agressif, même si franchement j'en suis pas si sûr, vu le prix auquel sont vendus les Mac avec des grosses puces M1, et surtout la partie driver, et vu que tout ça sont les coeurs de vos machines, bah y a des limitations qui peuvent arriver à cause de ça ! Laissez-moi vous rappeler quand même quelques événements qui ont eu lieu ces dernières années ! Il y a 10 ans, la guerre était telle qu'il n'était pas rare qu'AMD ou NVIDIA sponsorise le développement de certains jeux vidéo afin que leur technologie y soit intégrée, et par extension bah que les technos du concurrent ne soient pas du tout intégrés ! On se retrouvait donc parfois même avec des jeux qui étaient quasi injouables si on était dans un camp alors que de l'autre côté bah tout fonctionnait nickel ! Et là on parle côté carte graphique, mais côté processeur, on pourrait très bien imaginer la même chose côté logiciel en fait, surtout que c'est vachement plus contrôlé ici ! Il n'est pas rare d'avoir des logiciels exclusifs à un OS ! Alors exclusif à un type de processeur en particulier il n'y a qu'un pas, et Apple est maître dans l'exclusivité logicielle ! Le truc c'est que si on se retrouve avec 4 voire 5 constructeurs de CPU différents, j'ai très peur qu'on se retrouve avec de gros problèmes de compatibilité dans tous les sens ! Surtout avec des architectures différentes, car on parle d'architecture ARM depuis le début vu que c'est ça qui est énormément plébiscité surtout sur PC portable au vu de la faible consommation, bah il y a aussi l'architecture x86 d'extrêmement populaire et d'avoir deux choses différentes risque de poser problème ! Et c'est une chose qu'on a vu par ailleurs au début depuis ses mains où il a fallu du temps pour que les logiciels s'adaptent à ces dernières, vu qu'ils fonctionnaient avant avec les MacBooks intégrant une puce Intel x7-316 ! Bref, j'ai pas non plus envie de vous faire des explications trop poussées là-dedans, car déjà va falloir attendre des benchmarks de chaque puce fait de manière complètement indépendante pour savoir ce que valent réellement chacun de ces produits, surtout que certains risquent de ne pas sortir dans les mois qui arrivent, mais en 2024 il n'est clairement pas impossible que les sacro-saintes couleurs bleu, rouge et verte soient chamboulés ! Avant il n'y avait que donc 3 familles parmi lesquelles choisir, et d'ici quelques années on pourrait en avoir beaucoup plus ! Peut-être qu'en 2025 vous aurez une configuration avec un processeur Nvidia et une carte graphique Intel ! Hop là on inverse tout, et je pense que c'est assez important de s'y intéresser maintenant, donc le but est surtout de vous sensibiliser à l'arrivée de tous ces acteurs qui risquent de changer notre façon d'utiliser un ordinateur ! Car peut-être que dans le futur il sera compliqué d'utiliser une machine où le processeur et la carte graphique ne sont pas de la même famille, car beaucoup moins optimisés ! Après tout c'est une des forces d'Apple, vu que tout vient de chez eux, ça leur permet de tout optimiser aux petits oignons ! D'un côté c'est cool car ça crée une meilleure machine, mais alors de l'autre ça crée un système complètement fermé, des monopoles à tout va etc etc... Avec tout ça on est clairement à un stade de l'histoire où tout risque de basculer soit dans le bon sens, soit dans le mauvais ! Et je trouvais que l'annonce un peu rushée des puces M3 était parfaite pour ça, car cette fin de mois d'octobre a été alimentée par énormément d'annonces du style ! Vous êtes quelle équipe sur vos composants vous ? Person en fixe je suis rouge vert, et en portable blanc blanc, ou gris je sais pas quelle couleur on donne à Apple, et on va devoir donner laquelle à Qualcomm d'ailleurs vu que le logo est rouge et blanc ! On va plus s'y retrouver avec tout ça à force, c'était mieux avant comme on dit ! D'ailleurs je vous laisse remater une de mes toutes premières vidéos d'il y a 7 ans avec l'affiche juste là où je faisais un comparatif entre i3, i5 et i7 côté Intel, ça au moins c'était bien plus simple avant que ça s'appelle Core 3, Core 5, Core 7 ! Même si à l'époque j'étais bien plus amorphe qu'aujourd'hui, et pour tous ceux qui trouvent que je parle bien trop vide justement dans ces vidéos, vous allez voir la différence en cliquant justement sur cette vidéo qui vient d'apparaître, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !